Allô, c'est Nathalie, je vous parle d'insomnie. Êtes-vous du genre à vous endormir automatiquement en posant la tête sur l'oreiller, mais à vous réveiller en plein milieu de la nuit? Ou êtes-vous du genre à tourner, à lire, à compter les moutons pour tenter de vous endormir? Comme c'est important de bien dormir et de reconnaître la grande valeur d'avoir des nuits reposantes, libératrices et régénératrices, je vous partage ici quelques trucs pour que vous puissiez dormir comme un bébé et faire vos journées sans être complètement brûlés. Si au départ, vous avez de la difficulté à vous endormir et à trouver le sommeil, vous pouvez écouter de la musique relaxante, bien sûr, mais vous pouvez aussi faire des méditations guidées pour vous détendre et vous aider à laisser aller le stress de la journée. D'ailleurs, même si vous écoutez toujours la même méditation, vous ne l'entendrez probablement pas de la même façon chaque fois. Vous pouvez aussi compter vos bénédictions. Tout ce qui est dans la gratitude est de hautes vibrations. Donc, si vous élevez vos pensées, vous allez avoir plus de facilité à tomber dans les bras de Morphée. Couchez sur le dos, par exemple, les mains sur le chakra du cœur, prenez de grandes respirations par le nez et remerciez l'univers pour tout ce que vous avez en ce moment. Un toit, un lit, un pyjama, un emploi, etc. Faites des petits ou des grands remerciements ou dites simplement « merci, 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 merci ». L'important, c'est de remercier. Et vous verrez rapidement que le stress et les tensions diminuent quand on remercie. Ensuite, si vous avez tendance à vous réveiller en plein milieu de la nuit, ce qui est souvent mon cas, et que le hamster se met à tourner, je vous propose de déposer sur papier ce qui vous trotte dans la tête. Pour ma part, j'ai toujours un cahier dans ma table de chevet. Comme ça, je peux prendre des notes. Parce que je remarque que quand je me réveille en pleine nuit, c'est souvent, et ce qui me tient réveillée surtout, c'est souvent parce que j'ai peur d'oublier. J'ai des idées, j'ai des projets. Et si je l'écris, bien du moins, je suis capable de l'oublier pour dormir et me rendre jusqu'au lendemain matin. La dernière chose, c'est les tensions, la mâchoire. La tension dans la mâchoire, dans les muscles du visage, et de serrer les dents, ça nous empêche carrément de dormir. On a souvent tendance à barrer la mâchoire, à serrer les dents inconsciemment, mais dès qu'on en prend conscience et qu'on relâche tout ça, il y a une détente qui s'installe automatiquement. Donc, pour glisser vers le sommeil, vous pouvez relâcher la mâchoire, vous pouvez dire merci, vous pouvez écouter des méditations, vous pouvez écrire ce qui vous occupe l'esprit. Vous pouvez tout faire ça, dans l'ordre ou dans le désordre, ou selon votre besoin. Le but ici, c'est de dire bye-bye à l'insomnie, d'avoir des nuits reposantes, libératrices et régénératrices. Bon repos! Sous-titrage Société Radio-Canada